Qu'est-ce que l'on mentionne N-PART ? Si on mentionne N-PART, il ne faut pas penser à une sorte de type de programme préfabriqué. C'est plutôt un cadre, c'est plutôt une méthodologie. Une méthodologie dans le cadre de laquelle beaucoup de différentes approches de coopération sont possibles. Le seul trait commun est que ça doit être un programme qui vise la stimulation de l'activité agricole et du développement régional et rural sur la base d'une approche participative. Maintenant, il faut voir la réalité dans chacun des pays. Le Maroc, ce n'est pas le Liban. En Algérie, les conditions en cadre sont certainement différentes de l'Égypte, par exemple. Dans certains pays, peut-être N-PART va viser surtout, par exemple, la stimulation de l'activité du secteur de la transformation des produits agricoles. Dans d'autres secteurs, c'est peut-être l'organisation des agriculteurs. Tout ça doit être développé au cas par cas. Et là, rien n'est prescrit. Et justement, il fait partie de cette méthodologie N-PART qu'on va dans le pays, qu'on mène ce dialogue, et qu'à travers les dialogues, on développe le programme qu'on va mettre en œuvre ensuite. Ce que je constate, et c'est peut-être un premier critère d'évolution, c'est que l'approche est demandée. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'Europe impose. Mais le plus que ça fait son chemin, le plus on reçoit des demandes, des pays de la Méditerranée, mais par exemple aussi de l'Europe de l'Est. La dernière demande que j'ai eue, que j'ai eue de manière extrêmement claire et bien prononcée, c'est par exemple nos collègues en Moldavie qui demandent que l'Europe se lance dans une expérience de ce type aussi dans leur pays. Donc, apparemment, la réputation est suffisamment positive. Et pour moi, une explication de cette bonne réputation de l'expérience N-PART, c'est encore une fois que les partenaires n'ont pas l'impression qu'on impose quelque chose, mais que ça leur donne un cadre pour réaliser leurs propres objectifs. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à l'approche. Sous-titrage Société Radio-Canada